Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis et mon ressenti sur le calonne R5 après deux semaines d'utilisation intensive. Je vais vous parler des points positifs, des points négatifs et également de ce fameux problème de surchauffe. Est-ce que c'est vraiment un souci cette surchauffe et est-ce que c'est contournable ? Pour vous donner un peu de contexte on est en train de réaliser une vidéo de voyage au Costa Rica et au Mexique avec deux R5 donc on connaît plutôt bien l'appareil. On a un premier R5 qui on a mis sur un DJI Ronin RS2 pour faire des plans un peu flottés et un deuxième R5 qu'on utilise sur une caméra riguée avec une cache small rig, une poignée au dessus, une poignée en bois sur le côté, une matbox Polar Pro et également un moniteur Ninja 5. Donc après ces deux semaines d'utilisation voici mon ressenti sur le calonne R5. On commence tout avec les points positifs. Premier point positif la qualité de l'image. Le R5 filme en 4K 25 images par seconde, 4K 50 et même 4K 100 images par seconde et sur toutes ses définitions la qualité est exceptionnelle particulièrement en mode 4K 25 HQ. La 4K HQ c'est de la 4K qui est tirée d'un capteur 8K parce que le capteur du R5 est un capteur de 8K et qui est ensuite downsize en 4K et c'est vraiment époustouflant comme qualité. Par ailleurs avec ou sans ce mode la qualité reste vraiment exceptionnelle puisque c'est un appareil qui shoot dans une profondeur de couleurs de 4 de 2 10 bits donc il y a vraiment beaucoup d'informations dans les couleurs. Par contre utilisez bien le mode log, c'est uniquement avec le mode log que vous allez pouvoir filmer en 10 bits avec cet appareil. Donc ça c'est le premier point positif, qualité d'image exceptionnelle. Deuxième point positif la 4K 120, moi j'ai choisi le R5 plutôt que le R6 parce que justement il filme en 4K 120 images par seconde donc il permet de faire de l'ultra slow motion en 4K et c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore. En voyage pour filmer quelqu'un en train de courir, pour filmer du mouvement c'est vraiment très utile d'avoir du 100 images par seconde. Et mon 1DX Mark II puisque avant j'avais un 1DX Mark II filmé uniquement en Full HD en 100 images par seconde et ce Canon offre la possibilité de shooter en 4K 120 donc c'est vraiment magnifique. un slow motion de très grande qualité. Troisième point positif, l'autofocus qui fonctionne très bien. L'autofocus Canon c'est un des meilleurs du marché, maintenant Sony rattrape pas mal mais c'est vrai que par rapport à une C70 par exemple ou une RAID, d'avoir un autofocus en voyage qui fonctionne très bien c'est très agréable et le R5 le propose. Je pense qu'on testera à l'avenir peut-être la RAID Komodo ou la C70 mais il faut savoir que la RAID autofocus est très moyen et la C70 il est pas mal mais pas aussi bien que le R5. Et quand vous travaillez avec une petite équipe et que vous voulez facilement par exemple faire un push-in, un plan qui s'approche de quelqu'un et la personne devient nette au fur et à mesure. Si vous n'avez pas un bon autofocus ça devient beaucoup plus compliqué à faire, vous devez avoir un follow focus, une personne qui vous assiste. Donc ça vraiment l'autofocus super point positif du R5 également. Quatrième point positif, l'écran qui se retourne. Le 1DX Mario n'avait pas d'écran retournable et ça c'est primordial pour moi puisque en plus des vidéos de voyage qui est mon type de vidéo principale, j'ai beaucoup de vidéos comme celle-ci, que ce soit dans l'école Grain, mon programme d'accompagnement pour aider les vidéastes ou alors YouTube, j'ai besoin d'une caméra avec un écran qui se retourne. Et c'est vrai que l'autofocus cumulé à l'écran retournable du R5, c'est aussi une de ses grandes forces. Et enfin dernier point positif, le fait qu'il soit léger, petit. Moi je viens d'un 1DX Mark II qui est plus lourd, ce qui est agréable puisque pour stabiliser c'est plus facile, mais on a rigué le R5 avec une cage et une poignée, il devient aussi lourd mais il reste moins lourd qu'un 1DX Mark II ou même qu'une RAID Commodo ou qu'une C70. Donc voilà pour moi les cinq points positifs du R5. Alors quels sont maintenant les principaux points négatifs ? Premier point négatif, les codecs. Cet appareil filme en 4K à 25 images par seconde, 50 et 100 comme j'ai dit, mais avec des codecs de l'enfer. Très compliqué de monter un film directement dans sa timeline qui sort du R5. Alors si vous avez Final Cut Pro 10, ce sera plus facile qu'avec Première. Moi j'utilise Première sur un Mac et c'est très compliqué. Ça c'est vraiment un point très négatif du R5, vous allez être obligé de faire des proxys ou alors de transcoder vos rushs pour les lire. C'est un appareil qui est très en avance par rapport aux technologies des ordinateurs, du coup c'est quand même pas mal handicapant. Deuxième point négatif du R5, si vous voulez faire de la 4K à 100 ou à 100 images par seconde, il va falloir acheter des cartes CFexpress, vous ne pourrez pas filmer sur vos cartes SD directement et ces cartes CFexpress coûtent très cher. Je vous mets les prix juste là mais ça monte significativement le prix du R5. Et enfin, troisième point négatif, la fameuse surchauffe. Oui, le R5 surchauffe. Alors il ne surchauffe pas dans tous les modes, il ne surchauffe pas en 4K 25 tout simple, mais en 4K 25 HQ il surchauffe, en 4K 50 aussi, en 4K 100 il surchauffe et c'est un vrai souci. Nous on a filmé au Costa Rica sous l'eau avec un espèce de sac, un 10K pack, donc ce n'est pas un caisson étanche mais c'est un petit sac en plastique et au bout de quelques minutes, au bout de 15 minutes je crois qu'il a surchauffé en 4K 100 et en 4K 50 et ça peut être très handicapant si vous utilisez du R5 comme ça tout seul. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a une solution à tout ça. Si vous raccordez votre R5 à un Ninja V, ce qu'on a fait sur notre caméra type main levée, là l'appareil ne surchauffe plus du tout et les codecs deviennent très bons également puisque le Ninja V permet d'enregistrer en ProRes 422 qui est un codec de montage, donc toutefois vous n'aurez plus de problème de codecs et enfin ça enlève également la limite de temps. Donc en fait le R5 est un appareil qui est très moyen si vous l'utilisez sans Ninja V puisque il surchauffe et c'est très handicapant je vous le dis tout de suite. Par contre à partir du moment où vous linkez un Ninja V, là vous n'avez plus de surchauffe, des codecs super et pas de limite de temps. Donc ça en revient vraiment une super caméra. Il y a juste un problème c'est que si vous enregistrez en 4K 100 images par seconde, vous ne pourrez pas enregistrer avec votre Atomos, vous êtes obligés d'enregistrer depuis votre appareil sur la carte CFexpress. Donc il va falloir quand même acheter une carte CFexpress même si vous avez un Atomos. Donc en conclusion, le Canon R5 pour moi c'est une super caméra pour des vidéos de voyage ou événement, une caméra légère qui permet de faire des vidéos de grande qualité et pour Youtube également grâce à son écran retournable, sa légèreté et son autofocus. Si vous n'avez pas besoin de la 4K 100 images par seconde, n'utilisez pas le R5, achetez le R6 qui est très bien aussi. En fait moi j'ai acheté les deux, j'ai acheté le R5 et le R6 et ensuite j'ai retourné celui qui ne me plaisait pas et j'ai pris le R5 uniquement pour cette fonctionnalité de 4K 100 images par seconde. Donc pas besoin d'acheter un R5 si vous ne comptez pas de faire la 4K 100 images par seconde. Si vous voulez vous procurer le R5 par contre je vous conseille vraiment, vous l'avez compris, d'acheter un moniteur Ninja V avec puisque ça permet vraiment de booster cette caméra et de la rendre beaucoup plus utilisable. Nous je pense qu'on va revendre le 1DX Mark II qui était ma caméra principale pour filmer uniquement au R5 maintenant. Par contre, dès qu'on finit avec le R5, on shoot avec un Ninja V. Pour les interviews c'est aussi hyper pratique puisque vous prenez un Ninja, vous avez votre image qui est plus grosse, les codecs sont meilleurs pour monter et ça enlève surtout la limite de temps. Donc le R5 pour moi c'est une super caméra mais à utiliser vraiment avec un moniteur. Parfois pour des petits shots d'appoints on peut l'utiliser sans moniteur mais le problème c'est que la surchauffe apparaît franchement au bout d'un quart d'un vingt minutes. Donc pour moi c'est un super choix de caméra uniquement avec un moniteur Ninja V. Voilà pour mon ressenti sur le R5, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste une petite chose avant de vous quitter, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, j'ai préparé une formation gratuite d'une heure dans laquelle je vous donne mes meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel. Matériel, réglage, tournage, montage, étalonnage, j'y aborde tous les sujets nécessaires à la création d'une bonne vidéo et pour ceux qui veulent se lancer à titre professionnel dans la vidéo, j'y partage aussi les différentes étapes qui ont permis de vivre de la vidéo au bout de trois ans d'activité. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien vers la formation gratuite en description. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.